Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons découvrir les 4 niveaux d'objectifs que l'on trouve dans une formation présentielle et à distance. Dans un projet de formation, qui soit totalement en présentiel ou hybride, il est important de bien définir dans votre phase d'analyse les 4 niveaux d'objectifs. Le premier niveau est l'objectif stratégique. L'objectif stratégique est le but que votre organisation veut atteindre. Généralement, c'est à la direction de l'entreprise de les exprimer clairement. Et l'objectif stratégique, ce sont les enjeux de la formation pour l'entreprise. L'objectif stratégique répond à la question, au service de quoi la formation est-elle ? Dans le cadre de votre projet Digital Learning, les enjeux peuvent être d'ordre économique, commercial et de performance. Par exemple, développer une offre de formation multimodale pour toucher plus de clients. Le deuxième objectif est l'objectif opérationnel. Il est généralement défini par l'équipe pédagogique et c'est le résultat attendu en termes de changement en situation professionnelle. Il répond à la question, que voulez-vous voir changer concrètement sur le terrain ? Soit les résultats attendus de la formation en situation professionnelle. Pour faire une transition avec la suite de cette vidéo, cet objectif opérationnel, on va le transformer en objectif général de formation. Puis, ce dernier sera décliné en objectif pédagogique intermédiaire. Après avoir défini notre objectif opérationnel, nous allons le transposer en objectif général de formation. L'objectif pédagogique global ou général de formation est généralement défini par l'équipe pédagogique. Cet objectif global est rédigé du point de vue de l'apprenant. Et ce qui va caractériser cet objectif pédagogique global est cette phrase importante. A la fin de la formation, les apprenants seront capables de. Alors, pour conclure sur ce troisième niveau, on peut dire que l'objectif général de formation caractérise les connaissances et les savoir-faire acquis par l'apprenant à la fin de la formation, soit la compétence. Après avoir déterminé l'objectif général de formation, on va le structurer en objectif pédagogique intermédiaire. Celui-ci est défini par l'équipe pédagogique, soit le formateur ou le concepteur pédagogique. Alors, pour être plus précis, les objectifs pédagogiques intermédiaires sont les différentes étapes par lesquelles les apprenants devront passer pour atteindre l'objectif général, c'est-à-dire la compétence visée. Et donc, ce qui caractérise les objectifs pédagogiques intermédiaires est cette phrase importante, ce que les apprenants seront capables de faire à la fin de la séquence de formation. Voici un exemple de structure avec les différents objectifs que nous avons vus précédemment. Je vous laisse consulter cet exemple, puis ensuite nous passerons à la conclusion. Alors, en conclusion, et pour situer aussi les différents objectifs que nous avons vus ensemble dans votre projet de formation, on va retrouver l'objectif stratégique et l'objectif opérationnel dans lequel des charges de la demande, puis l'objectif pédagogique général et ses objectifs pédagogiques intermédiaires dans lequel des charges de la réponse, ou appelée aussi la note de cadrage. Et je tiens votre attention sur le fait que l'objectif général et les objectifs pédagogiques intermédiaires devront être formulés et rédigés avec des verbes d'action, avec par exemple la taxonomie de Bloom. Cette vidéo est maintenant terminée, nous avons vu ensemble les quatre niveaux d'objectifs dans un projet de formation, que celui-ci soit en présentiel ou à distance. Et je vous retrouve sur le formateur du web pour d'autres articles et vidéos sur l'innovation pédagogique. Merci.